Alors après le rassemblement, on va aller faire une petite balade dans le Gatiney, sud Seine-et-Marne et nord de Montargis. Et donc j'ai trouvé place en passager dans cette magnifique F430 Spyder, rouge avec intérieur tout beige et moquette rouge. Très très jolie config, donc là le propriétaire a la gentillesse de m'emmener. Du coup je vais laisser la Corvette sur place et je vais passer l'après-midi à bord de cette voiture. Donc ça c'est top ! Alors voilà, là on est parti pour le petit road trip. J'aime beaucoup la config de cette F430 qui est couleur tout beige partout, les tapis rouges. Ah oui ! Ferrari par Montargis, on les entend ! C'est bon ça ! Là ça doit être tout droit, de toute façon c'est en rejoint. Par contre il parle de feu tricolore mais il n'y a pas de feu tricolore. Non, non, il n'y en a pas en là, il y a la bourrouille. Et après on doit aller, tout droit. Tout droit ! Échappement d'origine là dessus ? Oui ! C'est un beau bruit ! J' horas Radies ! Bien ! Arrêtez, c'est un beau bruit ! Il s'est beau abboté, C'est un beau bruit ! C'est un beau bruit ! Il s'est beau beau cons Frame ! C'est un beau bruit ! Ah très bon, on n'est pas perdu Non, c'est bon Je vais pouvoir attraper les routes Voilà On ne peut pas en filmer parce que du coup Si on les suit Je vais cocher quand même On les fait un peu plus c'est bon C'est excellent Hop t'es les gamins Ah puis en Spider tout de suite On entend beaucoup mieux le moteur C'est génial Et puis il n'y a pas trop de remous Non, non Ah génial Il y a un mode sport là-dessus Ah oui, il y a un sport Moi je l'ai toujours en sport Toujours, c'est le mieux Après Race, ça fait un peu trop Non, je pense que c'est le meilleur mode Ah, il se gare Ça fait un peu plus La Lamborghini aussi, c'est elle qu'on veut entendre dehors. Oui, je pense. Je crois que la 348, elle n'a pas les chapeaux d'origine, un chapeau en inox qui est bien sympa. Je crois que la 348, elle n'a pas les chapeaux d'origine. Je crois que la 348, elle n'a pas les chapeaux d'origine, elle n'a pas les chapeaux d'origine. Nous sommes arrivés à la première étape du road trip à l'abbaye de Cerce-en-Sceau. François, mets-en épi ici ! On est tous en train de se garer là. La 348, la F-355 GTS, pardon. La F-430 Spider, celle dans laquelle je suis venu. Après, on a la nouvelle Mustang en V8, Porsche 911, celle-ci c'est une GT3, une Corvette C5, Maserati Chamas, regardez ce qu'il arrive là. A-360 Modena, la 456 MGT, et cette Mercedes MG GTR est vraiment terrible. Le blanc avec toutes les ouvertures noires là, ça la rend super agressive. Alors là, devinez dans quoi je suis assis ? Regardez déjà la forme du rétroviseur. la vue arrière, je suis dans 9,50. Alors là, on voit que tout est carbone de partout. Voilà, c'est strict et minimum, propriétaire vraiment très sympa de m'avoir laissé m'installer à bord. Regardez, vous avez même le levier de vitesse là, pommeau en carbone. Et là, on est dans les baquets, c'est génial. Ça c'est top, je ne sais pas trop quoi vous dire. On voit que c'est strict et minimum, voiture de course, excellent. Vous voyez cette vue là sur l'aileron arrière, en cabriolet ça va faire un bruit magnifique. Alors là, on va quitter l'abbaye de Cercenso, très belle abbaye. Allez, Coco ! Allez, Coco ! Allez, Coco ! Je vais compter en 0, après. Ok sur leurs ... ... ... Pedramon ... ... ... ... Viens ou ... ... ... après au rond-point première sortie direction montagy en national 7 ça résonne bien là petit truc comme ça c'est sympa le château là on ne sait pas qu'il y avait ça ici c'est parti c'est parti c'est parti il y a une valve qui s'ouvre à un moment là tout de suite ça devient plus grave là ça doit descendre ah bon c'est vrai que les brevettes descendent parce que ça consomme combien en moyenne ça je me suis sûr qu'on arrive au Marlite quand on a commencé cette voiture ouais donc comme quoi parce que moi la corvette je tourne à 14 et à chaque fois les gens me disent les américaines ça consomme et tout j'ai dit non prenez une italienne c'est autre chose donc prenez toi ouais ouais bon après c'est une voiture plaisir pour le week-end c'est vrai que c'est bon c'est pas le truc qu'on regarde quoi c'est ce que je dis si on regarde à 5 litres d'essence ouais ouais on n'achète pas ça donc là nous sommes à Ferrières Ferrières en Gatiney là ça résonne bien dans les petites rues surtout un Spyder là c'est excellent les gens ils hallucinent qu'on nous croise c'est quoi c'était le propriétaire bah non bah non T'as trouvé le panneau jaune ? Paneau jaune, oui oui, c'était au départ Non, jaune avec le chien On l'avait vu Au départ ils l'ont parlé T'as vu, t'as c'est vert Vas-y Les petites rues de Montargis Faire un peu de bruit C'est un espèce de dodan C'est un espèce de dodan C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Du monde. Donc voilà, nous sommes rentrés du road trip. Après 80 km à peu près à bord de cette F430 Spyder. Alors qu'est-ce que je peux dire, c'est vraiment le top, c'est super ferme. Donc là on était en mode sport tout le temps. Passage et rapport assez brutal. Le bruit en Spyder, c'est génial. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une différence entre vitres ouvertes et vitres fermées, malgré qu'on soit en Spyder, en cabriolet. On entend la différence quand même. Et quand on passe dans les petites rues, en ouvrant les fenêtres, ça résonne, c'est vraiment génial. Et ça fait un bruit assez rock, assez grave. Et c'est super sympa. Donc voilà, j'ai vraiment passé une très bonne après-midi. C'était un super road trip. En plus on suivait comme ça, c'était vraiment super sympa. Très bien organisé. Je remercie au passage Joël Peno pour l'organisation. C'était vraiment top. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Un pouce bleu aussi, c'est sympa. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzing. Salut !